Le marché automobile chinois est en pleine forme. Je vous donne quelques faits pour illustrer cette performance. L'année dernière, la vente de véhicules en Chine a augmenté de 45% et la Chine est devenu le premier marché mondial. Depuis le début de cette année, la vente a encore augmenté de 25%. Les grands constructeurs comme Volkswagen, PSA et BMW tous intensifient leur investissement en Chine. Eh bien, toutes ces occasions donnent beaucoup d'opportunités aux constructeurs, équipementiers et bureaux d'études français. Je crois que les constructeurs chinois sont aussi très ambitieux aujourd'hui. Lorsqu'on voit le petit constructeur Ujiri qui vient d'acheter Volvo et le constructeur de Pékin a acheté une partie des activités de sable, eh bien, tout cela donne aussi des opportunités aux Français. D'autant plus que les Chinois cherchent des compétences techniques auprès des Occidentaux. Et sincèrement, je crois qu'il y a des choses à faire pour des bureaux d'études français, pour les équipementiers français. C'est vrai, la Chine est devenue le premier marché mondial. Mais le potentiel est encore gigantesque. Pour la simple raison, regardez ce slide. Aux États-Unis, pour 1 000 personnes, il y a à peu près 800 véhicules. En France, pour 1 000 personnes, vous avez à peu près 550 véhicules. En Chine, nous avons aujourd'hui, pour 1 000 personnes, à peine 40 véhicules. Donc, le potentiel est tout à fait impressionnant. Et de ce fait, il y a encore beaucoup de choses à faire pour des Français, notamment pour le bureau d'études d'ingénierie. A la fin, eh bien, je voudrais souligner l'ambition des Chinois pour devenir le leader mondial des véhicules électriques. La Chine a décidé de faire beaucoup de recherches dans ce domaine. Effectivement, aujourd'hui, il y a énormément d'investissements pour développer des nouvelles batteries de lithium, des composants pour ces batteries de lithium. Par exemple, des matériaux pour anodes, cathodes, membranes, électrolytes, au système de gestion de batteries, etc. Et tout cela, aussi, sont des opportunités, je crois, pour les Français. Notamment, pour le système de gestion de batteries, et pour lequel la Chine cherche désespérément des expertises dans le pays développé. Et je crois que la France a certains avantages dans ce domaine. C'est vrai, le tableau que je viens de décrire est très enthousiaste, pour les Français et pour les Chinois. Mais ce marché reste quand même très difficile et très concurrentiel. Il suffit de regarder ce slide. Vous voyez là-dedans, les Français, P100 et Renault, sont allés en Chine très tôt. Mais aujourd'hui, malheureusement, en termes de performance de vente, on est vraiment loin derrière les concurrents Volkswagen, General Motors, Toyota et Honda. Où est l'erreur ? Est-ce que c'est une erreur de stratégie ? Est-ce que c'est une erreur de produit ? Est-ce que c'est une erreur de choix d'expatrié ? Autour de toutes ces questions-là, justement, Chineform vous propose des formations spécifiques. Comment identifier des opportunités d'affaires en Chine ? Comment choisir le meilleur talent en Chine pour diriger les affaires ? Et enfin, comment gérer la différence culturelle ? Et pour cela, je vous propose rendez-vous sur Chineform. C'est une erreur d'affaires en Chineform. Qu'est-ce que c'est une erreur qui fonctionne ? Donc, c'est une erreur d'affaires en Chineform.